Cet article suggère, au-delà de la qualité du travail des chercheurs comme moi, d'ailleurs nous sommes appelés dans l'article les validateurs, qu'on se serait fait avoir par une famille qui aurait fraudé et que de toute façon on n'aurait pas vraiment cherché à explorer cette piste. Comme on n'a jamais eu aucune suspicion, on n'a jamais eu aucun argument sérieux qui pouvait nous faire penser à une fraude, on n'a effectivement pas cherché à valider ou invalider l'existence d'une fraude qui pour l'instant, pour nous reste imaginaire. Parce que le type de fraude qui est dénoncé dans cet article, nous n'en avons jamais entendu parler. Parce que ce qui faisait partie de notre travail scientifique, c'était le milieu généalogique. Les généalogistes sont au courant d'un certain nombre d'erreurs lorsqu'on reconstitue la vie des gens. On peut se tromper, on peut relier l'acte de naissance de quelqu'un avec l'acte de décès d'une autre personne. Et donc en faisant ça, on change la durée de vie, on peut la faire trop courte ou trop longue. L'ensemble de la communauté scientifique, la validation de l'âge de Jeanne Calment est devenue le gold standard. C'est-à-dire, c'est la validation de référence. Est-ce qu'on approche cette qualité de validation ou pas ? Pas à cause de mon travail, à cause d'une situation extraordinaire où elle a toujours vécu à Arles. L'ensemble de ses ancêtres sur plusieurs générations ont vécu à Arles. On a une multitude incroyable de pièces. On a à la fois les pièces d'état civil, on a à la fois les pièces religieuses, c'est-à-dire les baptêmes, les mariages, les enterrements. On a tous les recensements. On a une abondance. Et c'est pour ça que la validation du cas de Jeanne Calment est considérée comme la validation de référence. Dans le cas de la longévité, on peut penser qu'il y a des gènes communs, c'est-à-dire des gènes qui sont très fréquents, qui pourraient expliquer une longévité commune, et puis il y a des gènes privés. Les gènes privés, ça veut dire, en fait, c'est une petite mutation qui est restée dans un coin qui est complètement exceptionnel, et qui va expliquer quelque chose qu'on ne trouve que quelque part. Et Jeanne Calment, elle est du côté justement de l'explication privée. Alors, ce n'est pas une explication, ce n'est pas un gène fort qu'elle a dans sa famille. Sans ça, on la retrouverait dans ses ancêtres et on la retrouverait chez ses enfants. Non, en fait, c'est une multitude de gènes. Ce qui est sûr, c'est que Jeanne Calment est complètement exceptionnelle. Ça, c'est sûr.